assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh marhaban bikon fi kanatikom pro-français ma'austad yusuf aad ala vidyo rantikom ala aham wabarakatuh lelahadak leluhu leluh chapitre 1 de notre conte filosofiq de Votar Candide ou L'Optimism alo chapitre 1 rantikom ala hathlata d'un mokaitata d'un do awal bel makan le lieu fin au pari du chapitre tani rantikom ala shakhsiyyat ou la siyama d'ocef d'ealhum baad l'aoussa bilkou shakhsiyyat tani rantikom ala kaoz illa bruitna rivci la cuatro اuna bod C'est la Medine de Vestfali qui n'a pas acheté à la chaleur La Medine de Vestfali et la Medine d'Allemagne qui a apporté le château Tender Tentrong comme M. le Baron qui n'a acheté à l'Allemagne C'est le premier chapitre 1 Le personnage principal de l'Oakandide Premièrement, c'est le personnage principal Deuxièmement, c'est un jeune garçon Troisièmement, il avait le jugement assez droit Ou quatrièmement, il avait aussi l'esprit le plus simple Et cinquièmement, si vous voulez Il était le fils de la sœur de M. le Baron D'accord ? Donc, il était un des plus puissants seigneurs de la Vestfali L'allège parce que son château avait une porte et des fenêtres L'allège était le plus puissant C'est un des plus puissants de la Vestfali Tout le monde, vous pouvez le voir Mme la Baron, c'est sa femme Elle pesait environ 350 livres C'était environ 850 kg Donc, c'est une description physique C'est une description physique C'est une description physique de son appétition C'est un peu plusicht C'est un peu 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 D'autre C'est un peu C'est un peu C'est un peu Plus d'akhir Qui est le fils du Baron Qui est l'assov L'abnale Qui respecte à son père Qui est l'abnale Et enfin, il y a Pongloss qui est l'oracle de la maison, qui a dit que les choses ne peuvent être autrement, au moins qu'ils pensent tout est au mieux, donc Pongloss est le maître de la philosophie au candidat ou à la famille. Et il y a Pongloss qui a dit qu'il écoute attentivement à 100 mètres de Pongloss. Très bien, nous allons faire la dernière note qui est la cause de l'élève. Alors tout simplement, Pongloss est l'embrasse. Pongloss est l'embrasse, Pongloss est l'embrasse. Il y a un des cas de l'élève. Il y a un des cas de l'élève. Il a été fait pour acheter le jeune candidat de son château, qui était le plus beau château. Je vais vous dire qu'il est un cas de l'élève. Et ensuite, il va y avoir un cas de l'aventure. Il y a des événements plutôt que les aventures. Il va y avoir un cas de l'aventure qui va commencer par l'élève. C'est un cas de l'élève. C'est un cas de l'élève. C'est un cas de l'élève. Il y a un cas de l'élève. Dans le cas de l'élève. Je vous remercie sur un petit exercice. Pour valider cette évoluison. Je vais vous montrer quelques questions. Vous pouvez vous ajouter. J'ai l'aventure dans les commentaires dans la vidéo. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Quelle est ce qu'il y a les aventures de ce chapitre ? la deuxième question quels sont les personnages de ce passage quels sont les personnages de ce passage le chapitre sous elle répondait par vrai ou faux répondait par vrai ou faux elle dit Candide avait le legement assez droit moi je le verrai ou la faux le baron est le père de Candide moi je le verrai ou faux qu'une égande pesait environ 350 livres ou je le verrai ou faux et enfin Pangloss était l'oracle de la maison ou je le verrai ou faux d'accord quatrième question pourquoi Candide écoutait-il Pangloss attentivement elle dit Pangloss elle dit qu'elle dit qu'elle a été chassée du château qu'elle a été chassée du château qu'elle a été chassée du château donc cette question est-ce que vous avez vu la vidéo vous avez vu la vidéo essayez de me laisser un commentaire vous allez les réponses vous allez les avoir à partir de la séance prochaine ou de la vidéo prochaine ok et je vais vous dire merci et à très très bientôt 1 1 1 2 1 2